Il s'appelait Cessu, faisant un triomphe post-mortem, s'il vous plaît, à Éloi Cessu. Adieu mon cher Éloi, au nom de toute la famille ACM-Cédi, au nom de toute la grande famille de l'amour, avec les chers sinistres, que ton âme retourne en paix. C'est quelqu'un, même s'il n'y a pas l'été, il n'y a pas les défilés, on est tout le temps ensemble, on est en train de rigoler, manger ensemble, rigoler, s'amuser et tout. Donc vous comprenez que pour moi c'est une grosse perte, non seulement pour la mode, mais pour moi également parce que Éloi c'était mon ami. Ce soir je suis habillé par Éloi Cessu, c'est la toute dernière robe qu'il avait créée pour moi. C'est la toute dernière robe qu'il avait créée pour moi. Quand je suis arrivée à l'émission CEM-Cédi, il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ma rubrique, qui est une rubrique qui parlait de mode. Après les pleurs, après les pleurs je me ressaisis et mon cœur est en paix, parce que je sais qu'Éloi repense en paix. Et j'aimerais au nom de toute la famille, de l'équipe de CEM-Cédi, dire adieu et moi. Il était très attentif et il était comme un grand frère en fait. Ici à Ouassanoko, mon tout premier défilé avec un styliste en privé, c'était avec lui que j'avais fait. C'était le jour de la Saint-Valentin. Aïssa Tadzia, cette robe a été confectionnée par lui pour la remise de ma couronne en 2014, si je me souviens bien. Je dirais aussi merci, merci de nous avoir sublimé tout le temps, et surtout moi, tout le long de mon mandat. Son talent, il est là et il restera toujours. Son emblème, si je veux dire, c'était le glamour jusqu'à la fin. On se retrouvera un jour. Rip et loi. Son emblème, si je veux dire, c'est le glamour jusqu'à la fin.